Assassiné en 1996 à l'âge de 25 ans, le célèbre rappeur américain Tupac Shakur est une légende de l'industrie musicale à travers le monde. Mardi 25 juillet 2023, l'une de ses bagues a été vendue aux enchères pour plus d'un million de dollars. Né sous le nom de Lesanne Parrish Crooks le 16 juin 1971 du côté de New York, le célèbre rappeur américain Tupac Shakur s'est révélé au grand public durant les années 90. CST en 1991, à seulement 20 ans, que le musicien sort son premier album. Ce disque a rapidement rencontré le succès auprès du public, permettant ainsi à Tupac Shakur de s'affirmer comme un acteur majeur du rap West Coast. Par la suite, le chanteur va enchaîner les albums et les succès, mais aussi les problèmes avec la justice. Reconnu coupable d'attouchements sexuels envers une fan, il est envoyé en prison en 1995. Après avoir retrouvé la liberté, il fut assassiné lors d'une fusillade du côté de Las Vegas en 1996. Malgré sa carrière relativement courte, Tupac Shakur est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, et reste encore une référence pour de nombreux jeunes artistes. Mardi 25 juillet 2023, le nom de Tupac Shakur est revenu au cœur de l'actualité grâce à une bague un peu spéciale. Il s'agit d'un bijou en forme de couronne qui a été dessiné et porté par le rappeur américain peu avant sa mort. Cette fameuse bague a été achetée plus d'un million de dollars durant une vente aux enchères consacrée au hip-hop, qui avait été organisée par Sozobi. Ornée de rubis et de diamants, ce bijou en or est devenu l'objet le plus cher en lien avec le hip-hop jamais acquis lors d'une vente aux enchères, selon les organisateurs. La bague de Tupac Shakur provient de la collection personnelle de Yasmine Foula. Cette dernière était l'une des proches de Duh Chanteur. Elle est également mère du rappeur Yaki Kadhafi, mort assassiné lui aussi, qui avait justement fondé le groupe Outlaws avec Tupac Shakur. Il s'agit d'une bague conçue par Tupac. Il venait de sortir d'une période d'incarcération en 1996, pendant laquelle il fut fasciné par le prince de Machiavel, comme l'a expliqué Cassandra Aton, chef pour les sciences et la culture populaire chez Sozobi, dans les colonnes de l'Arp. Tupac Shakur, la bague du rappeur était estimée entre 200 000 et 300 000 $ seulement dans le détail. La bague de Tupac Shakur s'est vendue pour 1 0,16.000 $ très exactement, frais et commissions inclus. Il s'agit là d'un prix bien plus élevé que son estimation initiale, qui oscillait entre 200 000 $ et 300 000 $. Le bijou du défunt rappeur était l'élément vedette de cette vente aux enchères, qui contenait plus d'une centaine d'objets. Parmi ces derniers, on peut notamment citer des vêtements rares, des affiches, des photographies, mais aussi certaines premières cassettes démo de rappeurs ou de groupes devenus célèbres par la suite. Tupac Shakur était apparu publiquement avec cette bague durant une cérémonie des MTV Video Music Hordes le 4 septembre 1996, soit 9 jours avant son meurtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada